il apparaît que les données des manuels de géographie de notre enfance sont totalement bouleversées. Bien plus que cela, les conclusions de l'annuaire sont même alarmantes. La population de la planète atteint 3,7 milliards d'habitants. L'accroissement par année est de 74 millions d'êtres, soit près de 2% par an. Si ce rythme de croissance demeurait constant, la population globale doublerait d'ici l'an 2006. Mais si l'on pousse le calcul plus loin, avec la même progression constante de 2%, le prochain doublement interviendrait 17 ans plus tard, soit en l'an 2023. Enfin, le rythme des culbutes étant de plus en plus rapide, il ne faudrait que 7 nouveaux doublements de la population pour arriver au chiffre faramineux de 1 700 milliards de terriens en 2038. Si cette progression n'est pas stoppée par un nouvel élément, nos descendants ne disposeront à cette époque que d'un mètre carré par habitant. On peut cependant raisonnablement penser que l'équilibre naturel des espèces devrait jouer et que l'instinct ou la nécessité de non-reproduction fera bientôt décroître ce taux de progression. Mais de toute façon, cet éventuel envahissement progressif de la planète reste un danger finalement peu probable et uniquement préoccupant à long terme. Mais si l'on fait entrer dans ces prévisions la natalité galopante des états en voie de développement, la situation pourrait être bientôt dramatique. En effet, paradoxalement, les états les plus riches ont le plus faible taux de natalité. Il n'y a que 12 naissances pour 1 000 habitants en République fédérale allemande, alors que l'on en compte 50 ou plus en Angola, au Togo ou au Pakistan. Ce sont là bien sûr des cas extrêmes. Mais sans notables exceptions, tous les pays hautement industrialisés ont une natalité relativement faible. On peut même catégorier ainsi des continents entiers. L'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie ont un taux de croissance démographique important par rapport à l'Amérique du Nord et à l'Europe. Un être moins sur deux vit en Asie, exactement 57% du total. C'est la Chine qui est le pays le plus peuplé du monde. Elle compte à elle seule 787 millions d'habitants. Viennent ensuite l'Inde, 550 millions, l'Union soviétique, 250 millions, et enfin les Etats-Unis d'Amérique avec 207 millions. La France, elle, ne vient qu'en 13e position avec ses 51 260 000 habitants. Shanghai est maintenant la ville la plus peuplée du monde avec 10 820 000 habitants. Elle dépasse nettement ses rivales, Tokyo et ses 8 800 000, New York et ses 7 800 000 habitants. Cela pour la population entre amoureuse. Mais c'est New York qui demeure l'agglomération urbaine la plus importante avec 11 500 000 habitants. La région parisienne ne vient qu'en 5e position avec 8 200 000 habitants. Ces énoncés de chiffres évoquant les métropoles démesurées que nous habitons indiquent-elles un danger finalement plus grand que l'accroissement démographique global ? C'est probable, car le déséquilibre va croissant entre l'extrême densité de population citadine et le désertement progressif des campagnes. Et aucun élément ne semble pouvoir endiguer cette tendance. Par contre, les diverses mesures contraceptives adoptées dans nombre de pays, comme en Inde ou au Pakistan par exemple, peuvent augurer de la diminution du taux de progression démographique. D'ailleurs, pour la première fois, le rapport de l'ONU tient compte des statistiques relatives à l'avortement. Celles-ci ne portent encore que sur 28 pays. Mais nul doute que la généralisation progressive des mesures de régulation des naissances n'apporte une lueur optimiste à ce bilan actuellement assez sombre. de l'ONU tient encore que sur 28 pays. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501